Des rayons plus larges, plus de livres et un tout nouvel étage plus lumineux. Le célèbre magasin de livres de seconde main Pellemel fait peau neuve. Une bonne chose pour cet habitué, cela fait 20 ans que Michel vient ici spécialement pour y trouver des livres. Parce que je suis collectionneur, fouineur et que bon ici je trouve quand même des choses que je ne trouve plus ailleurs. Donc il y a plus de place, ça c'est sûr, puisqu'il y a quand même plus de surface et il y a plus de livres par la même occasion. Puisqu'ils ont étendu les rayons. 800 mètres carrés, de livres, de cassettes, de DVD et de jeux de société. Le tout en seconde main. Ce secteur a le vent en poupe pour des raisons économiques, écologiques mais aussi par simple passion. De plus en plus de monde s'y intéresse. C'est un concept génial, on peut vendre ses livres dont on n'a plus besoin et puis on peut rechercher des livres qui nous intéressent. Donc c'est vraiment génial. Quand on a mon âge, on retombe sur des trucs de l'enfance aussi. Là je vois plein dans les BD, ça me rappelle quand j'étais gosse. Alors pour accueillir plus de monde, il a fallu agrandir. L'occasion aussi, pourquoi pas, d'atteindre un nouveau public. L'image du PML et d'ailleurs le bâtiment était là pour le représenter, était assez vieillotte. Donc là nous avons fait peau neuve. Il y a en effet une nouvelle clientèle qui vient, une clientèle plus de passage, plus familiale. Maintenant le PML devient une destination et pas seulement une obligation pour ceux qui ont impérativement besoin soit de trouver un livre, soit de fouiller tout simplement parce que c'est leur passion. Les travaux ont débuté en 2016 et sont terminés depuis deux mois environ. La surface de l'institution est quasiment deux fois plus grande qu'à l'époque, de quoi ravir les amateurs de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada